Il est exactement midi à Paris et c'est donc l'heure de démarrer notre atelier républicain, comme nous en avons l'habitude chaque mois. Heureux de retrouver toute l'équipe qui l'a organisée, Sarah Perez au bureau d'Elnet, Gérard Rabinovitch qui nous accompagne dans ce programme depuis sa création. Heureux de saluer la participation de Jean-David Benichoux, le président d'Elnet et de nombreuses personnalités qui nous ont rejoints et que vous entendrez tout à l'heure, puisque à l'issue de l'intervention de notre invité, Pierre-André Taguieff, que je salue avec beaucoup de chaleur et que je me félicite de retrouver dans une conférence que j'organise et pour juste rappeler de bons souvenirs, je l'espère, à notre invité du jour, à Pierre-André Taguieff, je l'avais invité il y a une trentaine d'années, peut-être même davantage, à parler à Toulouse, au centre communautaire. J'espère qu'il s'en souvient, mais s'il ne s'en souvient pas, voilà, je viens de le lui rappeler. Donc nous le retrouvons avec d'autant plus de plaisir que nous allons traiter d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Elnet, la question de l'islamo-gauchisme, de l'islamo-nazisme. C'est un sujet que Pierre-André Taguieff a porté il y a une vingtaine d'années, qu'il a rendu public, il a fait connaître cette dimension, aujourd'hui contestée, on a vu l'actualité de ces derniers jours, ne serait-ce qu'avec la situation de ce qui s'est passé à Sciences pour Grenoble, avec l'intervention de la ministre de la Recherche qui a suscité également énormément de polémiques et déclarations de plusieurs personnalités, et puis encore ces derniers jours, avec ce qui s'est passé à Strasbourg, s'il fallait des preuves que l'islamo-gauchisme existe, nous l'avons vu avec la mairie écologiste verte de Strasbourg qui a dans la même séance rejeté un vœu pour l'adoption de la définition IHRA sur les nouvelles formes d'antisémitisme, telle qu'elle a été d'ailleurs adoptée par le Parlement français, et qui dans le même mouvement, j'ai envie de dire, a voté une subvention pour la grande mosquée de Strasbourg, dans des conditions, encore une fois, qui ont été très largement commentées et contestées, notamment par le ministre de l'Intérieur. Alors, c'est dans le cadre de cette actualité particulièrement brûlante que nous sommes très heureux d'accueillir Pierre-André Taguiev, et immédiatement pour le présenter et pour lui donner la parole, je laisse la place à mon ami Gérard Rabinovitch. Gérard, c'est à toi. Merci, Arié, merci. Oui, en effet, nous accueillons aujourd'hui Pierre-André Taguiev. Pierre-André Taguiev est philosophe, politiste et historien des idées. Il est directeur de recherche au CNRS, attaché au Centre de recherche politique de Sciences Po, le Cédipov. Il a enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'Université libre de Bruxelles, et précisément à la prestigieuse chère Chaim Perelman. Je viens de faire mention de philosophe. Il est d'un mérite très particulier qu'il faut souligner. En ce qu'il s'inscrit dans une lignée qui, d'Athènes avec Aristote et de Jérusalem, en cosmogonie et connaissances séminales, identifie l'homme comme un animal parlant, un zounfonanta, comme un vivant parlant, Chaimedaber en hébreu. C'est un animal politique encore et non comme un animal social dans la transformation qui, via Sénèque et Saint-Augustin, perdit le sens grec du politique dans son articulation à l'éthique. À cet aune, il hérite et prend toute sa part dans une épistémologie qui, depuis les temps anciens, est attentive aux essentialités du langage comme constitutive de la singularité de l'homme au sein du vivant, quoique puisse puérilement enfantasmer les antispécistes. L'humanité de l'homme, son identité humaine, tel qu'il peut se la déclarer et la déclarer aux autres, est une fonction du langage, soulignait George Steiner dans Extra-Territorialité. Chagesse des anciens, qui demeurait moins loin de l'existence humaine que nos tenanciers de savoirs mainstream contemporains. Ne retrouve-t-on pas en constant ce focus dans la littérature de fondement biblique, juive et chrétienne, dans les Évangiles, chez Bernard de Clairvaux, chez Balthazar Gratian, dans le traité des pères à vote de la Mishnah, chez le Maharal de Prague, chez Franz Rosenzweig, chez Von Humboldt, Walter Benjamin, Fritz Mottner, Édouard Sapir, Sigmund Freud, Erwin Panofsky, Lev Vygotsky, José Ortegaïgas et Georges Anwell, qui, à travers les époques, ont chacun suivi la voix de l'animal parlant. J'ai mentionné aussi qu'il était historien des idées, sondant dans les drames et les épouvantes totalitaires du XXe siècle leurs moments séminaux dans les montages langagiers, les implants lexicaux et les opérateurs idéographiques, témoignant que le langage, comme ordre propre de l'humain, s'inscrit dans le réel et le transforme, que le langage est un opérateur qui métamorphose le réel, une piste sans esquive, bien plus fructueuse, profonde, que le socio-économiste lambda et la sociologie de la personnalité charismatique pour aborder, par exemple, les conditions de l'établissement en fondant du nazisme et de son emprise. Une piste bien plus interpellante et déplaçante que les interprétations dites fonctionnalistes chez les historiens, qui plaquent une rationalité instrumentale projective sur la phénoménologie de la décision de la Shoah, alors que tout était déjà dit et écrit, préformaté et prépositionné dans une longue et prégnante insistance, bien avant le passage à l'acte de l'extermination. Pierre-André Taguiev appartient à cette constellation d'esprits que trop souvent bien des historiens négligent en complémentation axiale à leur recherche. Politiste aussi, car c'est bien là sa convocation de philosophe politique, et nous pourrions aller jusqu'à dire son sacerdote. Il traque les faits que les autres contournent, esquive, veulent ignorer, se refuse à chercher. Il ne passe pas par-dessus les syntagnes, les montages sémantiques, les déclarations patentes qui font signe, indices et témoignages. Il dit ce qu'il y a. Il met ainsi à jour la lâcheté de ceux qui jouent le somnambulisme devant l'intranquillité de l'évidence des faits. Aristote avait déjà une sentence pour ça. Nous sommes devant l'évidence des faits comme les chauves sourient devant l'éclat du jour. C'est dans sa métaphysique. Il révèle, Pierre-André Taguiev, une double dérobade. Dérobade devant le travail du savoir et dérobade devant les réaménagements conceptuels cognitifs voire éthiques que ce savoir induit s'il est entendu. Décrypteur de la modernité, il est l'auteur incisive d'une somme considérable d'ouvrages d'histoire et de sociologie des idées articulée à une rigoureuse théorie de l'argumentation. Il a sans concession percuté toutes les idéologies du racisme et de l'antisémitisme. Il a démonté les sémantiques de l'exclusion, de l'anéantissement et exploré leur sombre labyrinthe qui se dessine sous des traits identifiés d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ses ouvrages précédents, les plus récents, L'imposture décoloniale, Science imaginaire et pseudo-antiracisme, où criminaliser les juifs, le mythe du meurtre rituel et ses avatars, anti-judaïsme, anti-sémitisme, anti-sionisme, aux éditions Hermann, vient de paraître ces jours-ci dans l'un que sais-je, les théories du complot et est apparaître en avril, je crois, de côté du 21 avril, les Nietzscheens et leurs ennemis. Mais, comme l'a dit Harrié, c'est pour son effet liaison dangereuse islamo-nazisme et islamo-gauchisme, paru la semaine passée aux éditions Hermann, que nous lui avons demandé un peu de son temps pour les ateliers républicains. Dans cet ouvrage, il nous alimente et conforte dans ce que nous pressentons dans le motif de ces ateliers, car refus de savoir hante l'intelligibilité contemporaine. Un interdit de penser frappe ceux qui, intuitivement ou savamment, s'efforcent d'en surmonter l'obstacle, objet d'intimidation, de disqualification, de stigmatisation. Comment les régimes totalitaires du XXe siècle ont-ils cherché à se rallier l'islamisme politique ? Quelle virtuelle affinité élective laissait entrevoir la congruence d'intérêt entre celui-ci et le bolcheville dans les années 20 ? Avec le fascisme et le nazisme dans les années 30-50 ? Avec le gauchisme depuis les années 70 et de manière flagrante à partir des années 2000 ? S'agit-il, pour ce dernier avatar, d'aveuglement, de calculs utilitaristes et opportunistes de circonstances, d'invariants connivants des postures dites révolutionnaires ou d'une vérité qui se révèle dans la congruence d'affects, de ressentiments communs et de haines partagées ? D'ailleurs, ne pourrait-on pas même invoquer par-delà les affinités délectives des porosités affectives dont les populations juives font office de permanent fixateur sous les variantes sémantiques de l'antijudaïque, de l'antisémitisme, de l'anticosmopolitisme, de l'antisémitisme ? Telles sont quelques-unes des questions qui viennent au jour. Pierre-André Taguiev a souhaité dans cet essai clarifier les termes d'un débat qui s'esclive plus qu'il ne se tient sur les politisations de l'islam depuis le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit pour lui, je le cite, d'esquisser un bref état des lieux de l'islam politisé, d'évaluer l'importance de ces jumelages idéologiques entre militants islamiques et milieux extrémistes occidentaux de droite comme de gauche. Et ce faisant, comme il nous le propose, je le cite encore, de fournir à travers données et analyses les éléments permettant de jauger la menace qu'il représente pour les démocraties pluralistes. Nous l'écoutons. Pierre-André, à toi. Je commencerai par poser une question, question fondamentale bien sûr. Qu'est-ce que l'islamo-gauchisme ? Un ensemble d'alliances stratégiques et de convergences idéologiques entre des groupes d'extrême-gauche et diverses mouvances islamistes. Qu'est-ce qu'un islamo-gauchiste ? Je dirais que c'est soit un militant d'extrême-gauche qui s'allie avec des groupes islamistes au nom de certaines causes supposées révolutionnaires, anticapitalisme, anti-impérialisme, anti-sionisme, etc. soit un islamiste qui se rapproche de l'extrême-gauche pour des raisons tactico-stratégiques, en épousant certains de ses thèmes mobilisateurs. Dans les deux cas, l'antiracisme est invoqué. Tout islamo-gauchiste prétend lutter contre le racisme, mais le dit racisme qu'il combat est avant tout le racisme systémique, le racisme dit systémique, censé structurer les sociétés occidentales dites encore blanches. Il s'ensuit que l'antiracisme des islamo-gauchistes se réduit au projet de détruire les sociétés occidentales accusées d'être intrinsèquement racistes. La lutte, l'ennemi désigné est donc l'Occident et les sociétés occidentalisées. La lutte contre le racisme dès lors se transforme en lutte contre le racisme systémique ou contre toutes les discriminations dites elles-mêmes systémiques, de genre, de race, de religion, etc. Comme les idéologues décoloniaux, les islamo-gauchistes contemporains ont repris à leur compte cette vision antiraciste du monde dans laquelle le racisme systémique est censé se manifester par un racisme sociétal et surtout un racisme d'État, l'expression est à mettre entre guillemets, un racisme d'État caractérisant selon eux les sociétés occidentales. Mais ils ne s'en tiennent pas là, leur thèse fondamentale est que le racisme d'État est avant tout une islamophobie d'État. L'expression est encore des acteurs eux-mêmes, des acteurs islamo-gauchistes. Dès lors, la lutte contre le racisme tente à se réduire à la lutte contre l'islamophobie. Il y a là un alignement sur la propagande islamiste. C'est un point fondamental dans l'argumentation. Ils y ajoutent ce que j'appelle la thèse de la substitution que j'ai analysée dans les années 2000 et sur laquelle je ne cesse de revenir d'ailleurs. Thèse de la substitution qui postule que dans les sociétés occidentales, l'antisémitisme a été aujourd'hui remplacé par l'islamophobie. Ils peuvent en conséquence dénoncer la lutte contre l'antisémitisme comme une stratégie de diversion permettant de détourner l'attention de la véritable menace, à savoir l'islamophobie, et du véritable racisme qui est à leurs yeux le sionisme. Un sionisme bien sûr fantasmé et diabolisé. C'est ainsi que l'islamo-gauchisme s'inscrit dans le champ de la propagande antisioniste. J'insiste sur la thèse de la substitution car elle permet de comprendre bien des ralliements d'intellectuels contemporains ou de journalistes comme Élie Plenel, etc. au milieu islamo-gauchiste. Alors quelques mots sur islamo-nazisme et islamo-gauchisme. Je commencerai par souligner le fait que mon livre intitulé « Liaisons dangereuses, islamo-nazisme, islamo-gauchisme » n'est pas sous-titré précisément de l'islamo-nazisme à l'islamo-gauchisme. Je distingue en effet clairement les deux phénomènes idéologiques et politiques et je ne suppose pas l'existence d'une continuité entre eux. Dans ce livre, j'analyse deux figures historiques distinctes de ce que j'ai appelé les liaisons dangereuses entre diverses mouvances de l'islam politique et divers courants idéologiques qu'on peut juger extrémistes, qu'on doit juger extrémistes bien sûr, dont le point commun est qu'ils se présentent comme révolutionnaires. Car, il faut le rappeler, le fascisme et le national-socialisme, comme le communisme, se sont présentés comme des mouvements révolutionnaires, on le dit souvent. Disons pour simplifier qu'il y a d'un côté des islamo-révolutionnaires de droite et de l'autre des islamo-révolutionnaires de gauche. Dans la terminologie que je propose, les premiers sont des islamo-nazis ou des islamo-fascistes, stricto sensu, les secondes, des islamo-gauchistes, catégorie générale qui comprend à mes yeux plusieurs variantes historiques. Je les énumère rapidement, islamo-communisme, islamo-tier-mondisme, islamo-alter-mondialisme et, pour finir, islamo-décolonialisme. J'y reviendrai bien sûr. Je distingue donc les deux traditions que sont l'islamo-nazisme et l'islamo-gauchisme. Ce dernier a une préhistoire qui commence en 1920 avec la collusion islamo-bolchévique et une histoire qui commence en 1978-79 avec l'alliance islamo-communiste en Iran, au moment de la révolution iranienne. Quant à l'islamo-nazisme, il a une histoire qui commence en 1933, très précisément, et une post-histoire qui se déroule depuis 1945. Dans la préhistoire de l'islamo-gauchisme, il faut d'abord remonter au premier congrès des peuples de l'Orient, organisé du 1er au 8 septembre 1920 à Bakou par l'international communiste qui, je le rappelle, venait d'être créé. C'est alors que Lénine définit l'islam comme la religion de nations opprimées, l'expression est de lui, voire comme une religion opprimée. Il fallait donc se garder d'offenser les sentiments religieux des paysans musulmans pauvres, masse révolutionnaire potentielle. Le camarade Zinoviev déclara qu'il fallait susciter, je le cite, « susciter une véritable guerre sainte » qu'il utilise le terme « djihad » contre les capitalistes anglais et français. Ce fut l'une des premières apparitions d'une convergence islamo-communiste au nom de l'anti-impérialisme. Mais, comme vous le savez peut-être, l'idylle a rapidement mal tourné. En 1923, Staline fait arrêter le dirigeant tatar Mirsaïd Sultan Galief, partisan d'un communisme national musulman. C'est également sous le signe de l'anti-impérialisme que se teint la conférence de Bandung en avril 1955, la première conférence afro-asiatique qu'on peut considérer comme l'événement fondateur du tiers-mondisme qui se développera sur la base d'un rejet du colonialisme, de l'impérialisme et du racisme et donnera une assise idéologique souvent oubliée aujourd'hui à l'anti-sionisme radical et à l'anti-occidentalisme qu'on retrouvera plus tard dans le décolonialisme. Il faut ensuite souligner l'importance de la révolution romainiste lorsqu'en 1978-79, le parti communiste iranien, le Toudé, comme tous les groupes d'ailleurs de l'opposition de gauche au Shah, au Shah d'Iran, a soutenu les islamistes chiites dans leur conquête du pouvoir sous les applaudissements d'une partie des élites intellectuelles occidentales, dont Michel Foucault et Jean-Paul Sartre, qui voyaient un nouveau modèle de révolution supposé doter d'une dimension spirituelle. Je permets de mettre entre guillemets. Les communistes iraniens, comme d'autres formations de gauche, ont cru pouvoir jouer la carte de l'alliance avec l'islamiste iranien, mais après quatre ans de collaboration avec le pouvoir romainiste, le Toudé fut brutalement détruit sur l'ordre du guide suprême. Il faut enfin pointer les rapprochements entre islamistes et révolutionnaires marxistes dans les années 1990 à la faveur du mouvement intermondialiste, dans lequel se sont investis notamment des organisations trotskistes, telles en Grande-Bretagne le Parti Socialiste des Travailleurs. À l'automne 1994, Chris Arman, qui fut l'un des dirigeants de ce parti révolutionnaire, publie un long article, de lui célèbre depuis, intitulé « Le prophète et le prolétariat ». Dans ce texte important, en tant qu'indice d'un tournant idéologique, Arman théorise une alliance stratégique, mais à ses yeux conditionnelle et conjoncturelle, entre socialistes révolutionnaires et islamistes, notamment sur les fronts de l'anti-impérialisme et de l'antiracisme. J'insiste sur ces deux figures de référence, qui sont en même temps des outils de conversion, que sont l'anti-impérialisme et l'antiracisme. Un antiracisme, bien sûr, dévoyé, reformulé pour les besoins d'une propagande. Il arrive aussi que des communistes se convertissent à l'islam, il ne faut pas les oublier. Ce fut le cas emblématique du terroriste marxiste-léniniste Ilich Ramirez-Sanchez dit Carlos. L'itinéraire du camarade Carlos est en effet emblématique. Ce militant communiste d'origine vénézuélienne, tiers mondiste et terroriste international, s'est converti à un islam de combat après avoir épousé la cause palestinienne. La cause palestinienne a joué le rôle d'un passeur idéologique. Carlos s'est ensuite reconnu dans le terrorisme djihadiste d'Al-Qaïda, au point de déclarer le 1er novembre 2001 qu'il a éprouvé, je le cite, un profond soulagement en voyant les héroïques opérations de sacrifice du 11 septembre 2001 et en rendant hommage au chef charismatique du groupe djihadiste, je le cite, « Cher Oussama Ben Laden est le modèle du Moudjahid, donc du combattant de la foi, c'est un martyr vivant impur ». L'anti-impérialisme, pour lui aussi, constitue la principale motivation qui justifie ce qu'il appelle lui-même des convergences idéologiques. Je le cite, « Tous ceux qui combattent les ennemis de l'humanité, à savoir l'impérialisme étatsunien, les sionistes, leurs alliés et leurs agents, sont mes camarades ». Fin de citation. Alors, qu'on puisse relever des analogies, des thèmes communs dans les couplages entre les islamistes et leurs alliés d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est une autre question. Par exemple, le line des juifs, sous différentes formes, j'en ai mentionné quelques-unes, se rend compte dans l'islamo-nazisme comme dans l'islamo-gauchisme. Le premier privilégie le racisme anti-juif avisé judéo-sidaire. Le second, l'anti-sionisme radical qui rêve d'un israélicide. Il en va de même pour l'anti-impérialisme, thématique adaptable à des contextes très différents. On connaît les motivations anti-impérialistes des islamistes qui, dans les années 30 et autour de la Seconde Guerre mondiale, se sont alliés avec les d'Asie et les fascistes italiens. Il s'agissait pour eux de lutter le plus efficacement possible contre l'Empire britannique, l'Empire français, le sionisme et, à l'époque, le communisme. Alors, quelques mots sur l'antisémitisme au cœur de l'islamo-nazisme, tel que j'ai pu l'étudier. Je précise que je n'ai pas étudié pour la première fois la question dans mon dernier livre. Dans mon dernier livre, je n'ai fait qu'une synthèse courte, sans prétention d'érudition, mais avec les bonnes citations et les bons repères de travaux, notamment de très nombreux articles que j'ai publiés depuis une trentaine d'années. Alors, l'antiracisme, excusez-moi, je parle de l'antisémitisme au cœur de l'islamo-nazisme. L'antisémitisme a joué un rôle d'un combat fédérateur, en particulier dans l'alliance nouée dès le printemps 1933 entre les nazis et les islamo-nationalistes palestiniens sous la direction du grand mufti de Jérusalem, Adjamin Al-Husseini, anti-juif forcené, comme vous le savez certainement. Le 1er avril, et c'est une date fondamentale, c'est le début de cette affaire, le 1er avril 1933, les nazis lancent l'opération de boycottage contre les juifs allemands, stigmatisés comme les plus redoutables, entre guillemets, ennemis de l'État. La réaction d'Alusseini ne se fait pas attendre. De Jérusalem, la veille du jour du lancement du boycott, il assure les autorités allemandes de son soutien enthousiaste à l'opération anti-juive. Dans son télégramme du 31 mars 1933 renvoyé à Berlin, le consul général d'Allemagne à Jérusalem, Heinrich Wolff, rend ainsi compte de sa rencontre avec le grand mufti. Je cite ce texte parce qu'il est tout à fait capital. « Le mufti m'a assuré aujourd'hui que les musulmans, en Palestine et ailleurs, saluaient le nouveau régime de l'Allemagne et espéraient que des formes antidémocratiques et fascistes de gouvernement s'installeraient dans d'autres pays. L'actuelle influence économique et politique juive est partout nuisible et doit être combattue. Pour atteindre les juifs dans leur prospérité, les musulmans espèrent que l'Allemagne va lancer un boycott des biens juifs qu'ils soutiendraient avec enthousiasme dans tout le monde musulman. » Je saute quelques années. Le 20 janvier 1941, Al Husseini adresse à Hitler une lettre personnelle dans laquelle il le félicite et le remercie d'avoir pris parti en faveur de la cause de la Palestine face à l'impérialisme britannique et aux juifs du monde entier, je le cite, « ennemis dangereux dont les armes secrètes sont la finance, la corruption et les intrigues ». Dans son discours prononcé le 18 décembre 1942, en présence de Goebbels, à l'occasion de la fête du sacrifice, Al Husseini appelle les musulmans à s'engager inconditionnellement dans la guerre aux côtés de l'Allemagne nazie et réitère son thème d'accusation majeure visant les juifs, désigné comme les ennemis éternels des arabos-musulmans. En 1943, Himmler envoie un télégramme à Al Husseini dans lequel il lui rappelle que la lutte contre la juiverie mondiale, Valkyodontum, a toujours été un principe du NSDAP depuis sa création et l'assure que les nationaux socialistes soutiendront la lutte des Arabes et particulièrement ceux de Palestine contre ce qu'il appelle les intrus juifs. Le 1er mars 1944, dans son émission retransmise par la radio nazie Berlin, Al Husseini, désireux d'étendre au Moyen-Orient les exterminations de masses conduites par les nazis, incite les Arabes au meurtre des Juifs au nom d'Allah. Je le cite « Arabes, levez-vous comme des hommes et combattez pour vos droits sacrés, tuez les Juifs partout où vous les trouvez, cela plaît à Dieu, à l'histoire et à la religion, cela sauve votre honneur, Dieu est avec vous. » Fin de citation. Le 7 octobre, pardonnez-moi de se correcter un peu litanique, mais il faut quand même donner les textes, donner les citations qui prouvent l'engagement total d'Al Husseini dans les opérations nazies d'extermination des Juifs. Le 7 octobre 1944, en Bosnie, devant une soixantaine d'imams de la 13e division de la Waffen-SS, dite Anchar, qui signifie poignard, Al Husseini déclare « L'islam et le national-socialisme sont très proches l'un de l'autre dans leur combat contre la juiverie. Presque un tiers du Coran traite des Juifs. Il appelle tous les musulmans à se méfier des Juifs et à les combattre partout où il se trouve. » Fin de citation. L'itinéraire de l'idéologue nazi Johan von Lers, après la Seconde Guerre mondiale, témoigne de la traduction de son antisémitisme biologique en un antisionisme radical. Sa perception positive des milieux arabes nationalistes ralliés d'une façon ou d'une autre à la vision d'un islam politique est certainement à l'origine de son choix. En effet, fin 1955, à la suite du renversement du régime péroniste dans l'Argentine où il s'était réfugié, Johan von Lers trouve refuge en Égypte où il s'installe au printemps 1956. Le grand mufti l'accueille au Caire par un chaleureux discours bienvenu. Je le cite « Nous vous remercions d'être revenus ici reprendre le combat contre les puissances des ténèbres incarnées dans la juiverie mondiale. » Converti à l'islam l'année suivante avec la bénédiction du grand mufti, Lers prend le nom d'Omar Amin, devenant Omar Amin von Lers. Il dira plus tard qu'il a choisi le prénom d'Omar en hommage au calife Omar, le célèbre tueur de juifs, et Amin, évidemment, en l'honneur de son ami le grand mufti. Lers organise ensuite au Caire avec Marmoud Salé, ancien agent de Veldins, le fameux service mondial organisme nazi de propagande anti-juive fondé en 1933 et collaborateur d'Aloussénie, le fameux institut d'études du sionisme. Il sera jusqu'à sa mort en 1965 employé par la division de la propagande anti-israélienne au ministère égyptien de l'Intérieur. Dans mon livre, j'analyse la nazification de l'islam autant que l'islamisation du nazisme, notamment chez les nazis qui réfugient au Moyen-Orient et en particulier en Égypte après 1945, se convertirent en masse à l'islam et transformèrent leur antisémitisme en un antisionisme radical visant l'anéantissement de l'État d'Israël. En reconnaissant dans le nazisme l'essentiel de sa vision propre de l'islam, Aloussénie a nazifié l'islam. En reconnaissant dans un islam djihadiste sa conception anti-juive du monde, l'hitlérien Lers a fait le chemin inverse, il a islamisé le nazisme. Je dirais que les héritiers palestiniens par excellence d'Aloussénie et d'Albana, avec lesquels le fondateur des phares musulmans, avec lesquels Aloussénie entretenait d'excellentes relations dès 1927, ne sont autres que les fondateurs du mouvement de la résistance islamique, à savoir le Hamas, qui lançait peu après le déclenchement de la première intifada, le 9 décembre 1987 par le chèque Hamad Yassine, se présente comme l'une des branches des frères musulmans en Palestine, selon l'article 2 de la charte du mouvement. On connaît la prophétie menaçante d'Albana, qu'on trouve citée dans le préambule de la dite charte, rendue publique le 18 mars 88, je cite « Israël s'élèvera et restera en place jusqu'à ce que l'islam l'élimine comme il a éliminé ses prédécesseurs ». Je dirais que le projet génocidaire se reformule ainsi en s'adaptant au contexte. Dans les discours de propagande islamoglouchiste contemporain, on retrouve les thématiques anti-impérialistes et anti-sionistes, bien sûr, mais l'ennemi principal est l'Occident capitaliste, colonialiste et raciste, entre guillemets, le racisme étant un attribut des seuls blancs, sionistes compris, et le racisme systémique le propre des sociétés blanches. Tel est le dogme fondamental des idéologues décoloniaux et identitaires qui se réclament de ce qu'ils appellent l'antiracisme politique, qui est un antiracisme épiclégique masquant un racisme anti-blanc non assumé, sauf exception, et un antisionisme radical visant la destruction d'Israël accusé d'être un État raciste ou d'apartheid. Je passe maintenant à quelques réflexions sur l'antisionisme radical situé au cœur de l'islamo-gauchisme. J'ai forgé, comme vous le savez peut-être, l'expression islamo-gauchisme au tout début des années 2000 pour désigner une alliance militante de fait, observable, entre des milieux islamistes et des milieux d'extrême-gauche au nom de la cause palestinienne érigée en nouvelle grande cause révolutionnaire. On trouve toujours cette dimension révolutionnaire comme liant, en quelque sorte, tout comme facteur de liaison, d'associations, de connexions. L'islamo-gauchisme est donc un terme descriptif, en tout cas à mes yeux à l'époque, qui se réfère à un phénomène observable, notamment sous la forme de manifestations dites antisionistes rassemblant des représentants des groupes islamistes, Hamas, djihad islamique, Hezbollah et des militants d'extrême-gauche, principalement trotskistes. À l'époque, il s'agissait notamment de la Ligue communiste révolutionnaire qui deviendra le NPA en 2009. Tel que je l'ai observé et analysé en 2002, cette alliance stratégique contre un ennemi commun, Israël ou le sionisme, se fondait sur une image victimaire du palestinien qui commençait alors, dans les mouvances d'extrême-gauche, à être transférée sur le musulman. On le prenait musulman comme type, le musulman avec majuscule, en se fondant sur l'axiome selon lequel l'islam est la religion des pauvres, des opprimés et des victimes, tant du colonialisme et de l'impérialisme que du racisme. Dès lors, le péché majeur est l'islamophobie. Être pro-palestinien, dans cette perspective, c'est être à la fois anti-sioniste, anti-impérialiste et islamophile. Et je dirais même islamismophile. Il y a là une rupture de tradition de grande importance, il faut souligner. Alors que dans la culture politique de l'extrême-gauche, la religion était l'opium du peuple qu'il fallait dénoncer, la nouvelle alliance islamo-gauchiste rompt avec cet athéisme militant, mais au seul profit de l'islam politique, perçue comme une force révolutionnaire, voire comme la seule nouvelle force révolutionnaire. Le premier moment de l'alliance islamo-gauchiste est contemporain, je le souligne, de la seconde intifada et de l'essor du mouvement alter-mondialiste. Les anti-sionistes et les militants alter-mondialistes voyaient dans les milieux islamistes des athiés possibles, voire nécessaires. On a assisté donc à la formation d'une configuration qualifierait d'islamo-alter-mondialiste au cours des années 1990 et au début des années 2000. Dès la fin des années 1990, le frère musulman d'honneur, le petit-fils du fondateur des frères, sera invité à tous les forums sociaux européens. Il avait compris qu'on pouvait exploiter l'anti-capitalisme partagé par les islamistes et les alter-mondialistes marxisants. Il y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs, sur ces forums, le forum social mondial, lancé en janvier 2001, et les forums sociaux européens, lieu de rencontre entre la gauche de la gauche française, beaucoup de trotskistes, l'organisation trotskiste, notamment britannique, et une myriade d'associations islamistes présentées comme des associations subanculturelles. Alors, le contexte international était marqué d'abord par la catastrophique conférence de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, qui, vous savez, était tenue du 2 au 9 septembre 1921, qui fut un festival de haine anti-juive, centré sur la diabolisation du sionisme par des centaines d'ONG pro-palestiniennes. Mais le contexte international a été aussi marqué, bien évidemment, par les attentats du 11 septembre, commis par l'organisation djihadiste Al-Qaïda, dont l'objectif déclaré était de combattre, rapidement, rappelons-le, la coalition judéo-croisée ou l'alliance sioniste-croisée. Les termes varient chez Al-Qaïda ou Al-Zawahd. Alors, l'ennemi était le même, c'est ce qui m'a frappé, était le même pour les islamistes et pour les nouveaux gauchistes, mais il ne portait pas le même nom. Les premiers désignaient les juifs, les seconds les sionistes. Tous se disaient anticapitalistes et anti-impérialistes. Cette mouvance hybride trouvait alors sa raison d'être dans des convergences idéologiques et des alliances stratégiques autour de ce que j'ai appelé à l'époque l'anti-sionisme radical ou absolu, dont l'objectif est la destruction d'Israël. Et au cours de ces mobilisations, dans les manifestations, les Allahou-Akbar qui fusaient, ne gênaient nullement les militants gauchistes présents, pas plus que les appels consensuels à la destruction d'Israël sur l'ère de sioniste égale nazi ou sionisme égale racisme. Le cri mort aux juifs venait agrémenter, dans de nombreuses manifestations, ces spectacles islamo-gauchistes qui étaient les manifestations pro-palestiniennes dès octobre 2000. La dimension de ces manifestations était frappante, ainsi que l'importance prise par la nazification des sionistes et plus largement des juifs, destinée à faire entendre ce message qui résumait l'inversion victimaire en cours. « Les juifs sionistes sont les nouveaux nazis, tandis que les palestiniens sont les nouveaux juifs ». C'est aussi une opération rhétorique qui, comme la thèse de la substitution, se rencontre dans le discours islamo-gauchiste en général, dans sa rhétorique. L'instrumentalisation et le dévoiement de l'antiracisme consistaient alors à lui donner le visage de l'antisionisme fondé sur l'image du palestinien, victime d'un sionisme fantasmé comme cruel, sanguinaire, assassin, etc. Ces thèmes de la propagande palestinienne étaient intériorisés par toute l'extrême-gauche et une partie de la gauche. Ce fut le premier moment de l'islamo-gauchisme contemporain. L'extrême-gauche n'était pas encore totalement convertie à l'islamophilie et la lutte contre l'islamophobie n'était pas encore le grand thème mobilisatif. Je voudrais maintenant parler de quelques transformations de l'islamo-gauchisme, des transformations récentes, disons ces dernières 15 années. Dans l'histoire de l'islamo-gauchisme, en effet, je distingue deux moments. Le premier marqué par la confluence de l'alter-mondialisme, de l'antisionisme et de l'islamisme, en gros 2000-2005. Le second marqué par une emprise décoloniale croissante exercée sur les mouvances d'extrême-gauche, pour la plupart convertie au culte victimaire islamophile et se réclamant de l'antiracisme politique dont j'ai déjà parlé. Au cours des années 2005-2015, la figure de la victime va être progressivement occupée par le musulman sur la base d'un slogan « L'islam serait une religion dominée, il serait la religion d'une minorité oprimée, la religion des dominés, des exclus, des racisés ». Vous trouvez tous ces clichés, tous ces stéréotypes, d'ailleurs, dans le discours islamo-gauchisme contemporain. Je dirais que les populations issues des immigrations de culture musulmane, c'est un point nouveau, les populations issues des immigrations de culture musulmane seraient les héritières des peuples colonisés, donc opprimés, discriminés et racisés eux-mêmes. Le victimisme pro-palestinien s'est donc élargi en victimisme pro-islamique. C'est là le second moment de l'islamo-gauchisme centré sur l'image du musulman victime du racisme qui s'illustrera par des appels à lutter contre l'islamophobie et qu'elles se multiplieront à partir du milieu des années 2000. La dénonciation d'un racisme systémique ou d'un racisme d'État, parfaitement imaginaire, en tout cas dans la France contemporaine, empruntée au discours des colonialistes, s'est traduite par la dénonciation d'une islamo-gauchisme d'État non moins imaginaire. Depuis, dans les tribunes publiées comme dans les manifestations dites contre l'islamophobie, les militants d'extrême-gauche se mobilisent aux côtés des activistes islamistes, qu'ils soient frères musulmans ou salafistes. L'islamo-gauchisme a pris la figure d'un islamo-décolonialisme. Voilà donc comment le sens du terme islamo-gauchisme s'est transformé avec l'évolution de l'extrême-gauche qui, à partir du milieu des années 2000, a basculé progressivement dans le décolonialisme, l'intersectionnalisme, un féminisme radical misandre, c'est-à-dire anti-mal, anti-mal blanc, le fameux second sexisme qui, alimenté par la prétendue théorie de genre, incite à la haine du mal blanc hétéro. Et pour finir, la théorie critique de la race que j'ai analysée, notamment dans mon livre « L'imposteur décolonial », comme une forme pseudo-antiraciste, de racialisme militant, ou plus exactement, et pour parler clair, de néo-racisme masquant un racisme anti-blanc. En France, c'est, comme vous le savez, le Parti des indigènes de la République. Le mouvement a été lancé en janvier 2005, mais le parti a été créé cinq ans plus tard. Donc, le Parti des indigènes de la République, qui est la plus claire expression de ce pseudo-antiracisme racialiste. Mais on en trouve des échos, également, au sein du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, et plus tard, dans la direction de la France insoumise, notamment chez Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, Clémentinota et Daniel Obonot, qui, je le rappelle, est une proche de Ruyabutecha, qui fut longtemps l'égérie des indigènes de la République. Aujourd'hui, il faudrait donc parler d'islamo-décolonialisme ou d'islamo-racialisme. Je rappelle à ce propos que la marche contre l'islamophobie du 10 novembre 2019, qui réunissait notamment la CGT et l'UNEF, le PCF, l'UCL, l'Union Communiste-Libertaire, EER, évidemment, Europe Écologie-Les Verts, Jean-Luc Mélenchon et d'autres leaders de la FFI, Benoît Hamon et le NPA, aux côtés d'activistes et d'associations islamistes, plutôt d'ailleurs tendance par musulmans, ainsi que des indigénistes. Cette marche contre l'islamophobie s'est déroulée conformément à ce modèle. On peut dire que ça a été une mise en spectacle du discours islamo-gauchiste. L'opportunisme et le clientélisme de LFI, de la France insoumise, ne fait ici aucun doute l'engagement du parti mélenchonien dans l'anti-islamophobie vise à séduire l'électorat musulman qui, comme vous le savez, vote majoritairement à gauche. C'est donc dans cette nouvelle configuration idéologique que se développe aujourd'hui en France et en Grande-Bretagne sur le modèle des États-Unis et au Canada, l'activisme woke, impliquant d'être en éveil, en éveil permanent, face aux paroles offensantes, et la cancel culture, la culture de l'annulation ou du bannissement visant les personnalités ou les œuvres jugées politiquement non correctes. Ces activistes banalisent un hyper-moralisme et un puritanisme pseudo-antiraciste qui travaillent à la discussion de notre histoire et de notre haute culture, ainsi qu'à la disparition des libertés académiques et de la liberté d'expression dans les universités et plus largement dans le champ intellectuel. Je dirais qu'à quelques exceptions près, les mouvances gauchistes, mais aussi une partie de la gauche, sont passées face à l'islam politique de l'indulgence à la complaisance et de celle-ci à la connivence, voire à la complicité, à travers diverses alliances. Après le lancement de la seconde intifada et le 11 septembre, la rupture entre la gauche républicaine anti-islamiste et la gauche radicale anti-sioniste et anti-système s'est manifestée de diverses manières dans le champ politique. Au cours des années 2000, elle a tourné à l'affrontement à la suite des attentats djihadistes sur le sol français, illustrés, comme vous le savez, par les attaques meurtrières de Mohamed Merah en mars 2012 et le massacre commis en janvier 2015 dans la rédaction de Charlie Hebdo. Je voulais vous parler des effets meurtriers de l'accusation d'islamophobie en me référant à la fois à l'assassinat de Samuel Paty et à la chasse aux sorcières lancée contre de prétendus islamophobes à Sciences Po Grenoble entre novembre 2020 et mars 2021. Je dirais que cette dernière affaire, l'affaire de Grenoble, est une nouvelle preuve que l'islamo-gauchisme existe et fait des ravages dans l'enseignement supérieur. Elle témoigne du fait que des étudiants et des enseignants engagés à gauche se sont ralliés à la stratégie rhétorique des islamistes, ce qui relève précisément de l'islamo-gauchisme. Car plus l'islamisme tue et plus on dénonce l'islamophobie. C'est là la règle d'action des stratégies idéologiques et des propagandistes islamistes. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, on constate que les appels à lutter contre l'islamophobie se multiplient comme si le danger n'était pas l'islamisme mais l'islamophobie. L'affaire de Grenoble est intéressante, je ne rentre pas dans les détails, dans la mesure où elle montre que critiquer la notion d'islamophobie ou simplement s'interroger sur sa consistance ou sa validité, comme l'ont fait deux enseignants-chercheurs dans cette université, caractérisé d'ailleurs par l'un de leurs collègues récemment comme deux hommes blancs non musulmans, donc suspect, c'est pour les rouquistes et les nouveaux censeurs être islamophobes. De la même manière, critiquer l'islam, voir l'islamisme, c'est être islamophobe et, paraît-il, l'islamophobie tue. Mais, on peut s'interroger, quels sont donc les massacres de musulmans commis en France par des islamophobes ou leurs bras armés. En vérité, l'islamophobie n'a tué personne en France. Rappelons la dure réalité qui semble insupportable aux anti-islamophobes paranoïaques. En France, nous n'avons assisté qu'à des massacres commis par des islamistes. Depuis 2012, en France, l'islamisme a fait environ 293 dénombrements. C'est des djihadistes qui ont commis de nombreux massacres de juifs en tant que juifs, ce qui justifierait qu'on puisse dire qu'en France, l'antisémitisme tue ou encore que l'accusation d'islamophobie tue. Il est donc faux de dire que l'islamophobie tue. Quant à l'accusation d'islamo-gauchisme, elle n'a tué personne jusqu'à nouvel ordre. Le reste est fantasme ou délire. La lutte contre l'islamophobie présentée par les stratèges culturels islamistes comme la principale forme de la lutte antiraciste aujourd'hui a joué le rôle d'un cheval de troie pour conquérir la gauche et surtout l'extrême-gauche. Les islamistes ont réussi d'abord à imposer le mot islamophobie qui permet de criminaliser toute critique de l'islam politique, ensuite à convaincre une grande partie de la gauche que la société française était intrinsèquement raciste, infectée par un racisme d'État et un racisme systémique, et que le prétendu racisme anti-musulman était le racisme à combattre prioritairement. Cette partie de la gauche supposée laïque s'est ainsi trahie elle-même au point de ne plus être choquée lors des manifestations islamo-gauchistes qui se sont multipliées en France depuis l'automne 2000 par les Allah ou Akbar, les sionistes assassins et les morts ou juifs. Je voudrais conclure par quelques mots ce qui me semble prioritaire c'est de soumettre à une analyse critique sans complaisance l'islamisation de l'antiracisme afin de déjouer le piège de la lutte contre l'islamophobie qui entraîne la gauche de la gauche et aussi une partie de la gauche vers des alliances avec certains milieux islamistes. Les milieux révolutionnaires occidentaux ainsi que les intellectuels de la gauche antirépublicaine ralliés au multiculturalisme et hostiles à la laïcité se sont laissés séduire par la thématique victimaire exploitée d'abord par la propagande palestinienne ensuite par la propagande islamiste. Les islamo-gauchistes sont, il faut le dire, les supplétifs pour la plupart non conscients de l'être des islamistes. S'il convient de ne montrer aucune faiblesse face à l'offensive islamo-gauchiste il ne faut surtout pas tomber dans le piège tendu par les islamistes en confondant la lutte contre l'islamisme avec un combat contre l'islam et les musulmans. Ce serait pousser les musulmans à se solidariser avec les islamistes. C'est à George Orwell dans un extrait de Hummer la littérature texte de 1946 c'est à lui que j'emprunterai la définition de mon objectif dans cette querelle de l'islamo-gauchisme et bien d'autres d'ailleurs. Je le cite « Ce qui est réellement en jeu c'est le droit de rendre compte d'événements contemporains de manière véridique ou du moins aussi véridique que le permettent l'ignorance des préjugés et les illusions dont aucun observateur ne peut totalement se défaire. » J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup Pierre-André Tachéguièf. D'abord c'était proprement remarquable très important de vous écouter aujourd'hui et nous avons la chance d'avoir avec nous un certain nombre de grands témoins à qui je vais donner la possibilité de poser à chacun d'entre eux une question brève on a convenu sur le mode de ce qui se fait au Sénat c'est-à-dire une remarque et une question deux minutes pas plus afin que vous puissiez vous aussi répondre assez brièvement. Alors je vous voudrais donner la parole en tout premier lieu à celui que j'ai directement devant moi Gilles Clavreul le préfet Gilles Clavreul qui dirige le think tank L'Aurore et qui fut le délégué général de la DILCRA Gilles si tu veux bien poser en premier. Merci Arié bonjour à tous et bonjour à Pierre-André Tachéguièf en particulier que je salue chaleureusement et je suis très heureux comme vous tous je pense d'avoir écouté. Juste une chose quand quelqu'un a beaucoup compté dans votre propre formation intellectuelle il faut savoir le lui dire et donc je le lui dis sur tous ces sujets qui sont aujourd'hui d'une brûlante actualité Tachéguièf a été un pionnier assez extraordinaire et qui nous permet avec la profondeur de ses travaux dans la durée de saisir beaucoup de choses je dirais l'essentiel de ce qui se passe. ma question Pierre-André porte plus particulièrement sur la rhétorique décoloniale que vous avez donc décortiquée très minutieusement dans votre avant-dernier essai maintenant l'imposture décoloniale moi j'ai été assez frappé par la la pirouette rhétorique grossière sur le plan historique mais assez efficace que met en place certains mettent en place certains des auteurs décoloniaux je pense en particulier à Ramon Grossfogel qui est en fait le vrai théoricien organique du parti des indigènes de la république même si son nom n'est pas très connu mais en fait c'est lui qui a fourni l'essentiel de l'armature entre guillemets intellectuelle et théorique du parti des indigènes et la rhétorique de Grossfogel c'est de dire Gaza et le nouvel Auschwitz sur cette question précise et ça nous ça nous ramène au caractère fondamental organique de l'antisémitisme dans la mouvance ou l'émouvance islamo quelque chose que vous avez analysé et passé en vue les unes après les autres mais tout particulièrement il y a une réutilisation de l'histoire de la Shoah dans la rhétorique décoloniale qui à mon avis est tout à fait nodale parce qu'elle permet au fond de faire une espèce de grande jonction entre un antisémitisme traditionnel et une forme beaucoup plus actuelle qui fait comme vous l'avez dit du juif les anciennes victimes devenues les bourreaux c'est à dire parce qu'il y a une culpabilité occidentale et blanche envers le peuple juif à cause de la Shoah et bien les occidentaux ont donné la terre d'Israël en compensation en quelque sorte laissant aux juifs la responsabilité historique de poursuivre la colonisation par d'autres moyens donc je voudrais vous demander si vous partagez ce point de vue cette analyse qui en fait explique pourquoi à mon sens l'antisémitisme est au cœur du jeu de ces différentes convergences oui alors écoutez ce que vous me dites est très intéressant pour moi je dirais qu'il y a deux points distincts mais qui confluent dans la propagande islamo-écolonialiste pour aller vite bien sûr les expressions sont toutes critiquables c'est tout d'abord la rivalité mimétique entre l'islamo-nationalisme palestinien et le sionisme et les juifs de façon générale c'est que les palestiniens il ne faut pas l'oublier ont inventé la nagba ils ont voulu inventer un équivalent de la Shoah donc ils sont en rivalité mimétique et depuis fort longtemps ça a été une construction la nagba ça n'a rien à voir avec la Shoah mais c'est leur Shoah et deuxième thème en dehors de cette rivalité mimétique et c'est la c'est la nazification évidemment d'Israël et du sionisme ça c'est très clair Auschwitz-Gaza un seul combat oui c'est la manifestation verbale de la nazification du sionisme donc on est on est effectivement au cœur je suis d'accord avec vous de l'antisionisme radical merci 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 Gilles et merci Pierre-André deuxième question va nous être posée par François Puponi il est député à l'Assemblée nationale il fut le maire de Sarcelles en 2014 pendant la guerre à Gaza et il a été un témoin très important des manifestations islamistes antisémites et aussi islamo-gauchistes qui se sont dégroulées notamment sur sa commune François Puponi c'est à toi monsieur le député Puponi n'est pas avec nous Marie pourtant je l'ai vu inscrit alors on va passer à un autre député en attendant que François Puponi peut-être réapparaît réapparaître pardon c'est Jean-Michel Miss député la République en marche qui est avec nous également et qui va poser dans les mêmes conditions que Gilles Flavreul sa question à Pierre-André Taguiev Jean-Michel s'il te plaît Oui merci beaucoup Arié merci beaucoup pour cette initiative importante aujourd'hui dans le contexte politique qu'on connaît d'inviter aux sources j'allais dire Pierre-André Taguiev pour parler de ce concept que moi j'avais déjà commencé à voir dans votre dictionnaire historique et critique du racisme ou cette évocation justement de ces différents courants de pensée et de la manière où est instrumentalisée finalement la mise en œuvre politique et non pas théorique ou idéologique de ces notions que nous évoquons ce matin et ce qui m'intéresserait justement par rapport à ce qui vient de se passer notamment à Strasbourg mais pas seulement à Strasbourg on peut citer également Grenoble ou d'autres villes pensez-vous que par rapport à cette expression d'islamophobie justement qui fonctionne finalement comme une forme de boucle rhétorique pour trouver une justification et un équilibre et un pendant à cette dénonciation que vous faites de manière scientifique et non pas de manière idéologique c'est totalement différent dans cette approche est-ce que vous pensez que ces communes aujourd'hui à travers ces actes manifestes et caractérisés de soutien à cette idéologie sont aujourd'hui dans une logique de laboratoire est-ce qu'on pourrait penser que par rapport à la vision politique qu'elle porte et la mise en œuvre politique de cette idéologie est-ce qu'il y a une volonté d'expérimentation comme on peut l'imaginer pour tester à la fois notre résistance puisque nous voyons qu'aujourd'hui malheureusement et je déplore en tant qu'élu nous assistons à finalement assez peu de mouvements massifs de dénonciation et de résistance est-ce que vous pensez qu'elle profite de cette faiblesse ou en tout cas de cette opportunité qu'offre le pouvoir local de pouvoir expérimenter une manière de mettre en œuvre cette idéologie écoutez oui je pense que effectivement tester la force de résistance ou la force de non résistance est un élément essentiel dans la stratégie des islamistes en général et en particulier des frères musulmans qui sont comme vous le savez les plus intellectualisés et donc qui ont une pensée stratégique d'entrisme d'infiltration de détournement etc d'un certain nombre de combats qui en eux-mêmes sont légitimes puisque l'antiracisme est tout à fait légitime bien sûr il ne faut pas l'oublier mais ces dévoiements sont d'autant plus pervers alors il y a cet aspect là et puis je crois qu'il faut tenir compte aussi de l'entrisme dans l'université dont je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps de développer mais j'en ai beaucoup parlé dans mes interviews récemment et dans mes livres je pense que c'est une stratégie nouvelle d'installation dans l'université de supplétifs de l'islamisme parce que les islamophobistes comme je l'ai dit je répète sont des supplétifs qui viennent porter la bonne parole à savoir que le seul racisme en France qui existe c'est l'islamophobie et cette islamophobie est à la fois sociétale car toute la société pour ainsi dire baigne dans l'islamophobie et d'autre part c'est une islamophobie d'État alors évidemment tout cela est faux c'est faux il y a un antiracisme d'État en France il y a une législation qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs on peut l'améliorer notamment en ce qui concerne le repérage d'identification et les sanctions concernant l'antisionisme radical qui je je le rappelle parce que l'affaire Nona Maillère nous a ramené à tous ces débats sur les les sondages les sondages de la commission nationale consultative des droits de l'homme sont fabriqués pour démontrer précisément que l'islamophobie monte et que l'antisémitisme baisse évidemment parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'antisionisme radical comme forme nouvelle et réinventée comme a dit le président il y a quelques années de l'antisémitisme voilà donc on a affaire effectivement à une opération une expérimentation je suis d'accord avec cette expression qui est très juste à la fois locale et nationale et dans divers domaines merci merci Jean-Michel la troisième question va à présent être posée par Élise Fagelès elle fut députée la république en marche de Paris présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Israël elle est actuellement la secrétaire générale de la VILCRA Élise si tu veux bien oui j'ai essayé de faire tenir mon téléphone bonjour à tous merci beaucoup Arié merci pour cet exposé très éclairant j'ai pris plein plein de notes c'est important parce que à la VILCRA nous faisons beaucoup de formations et donc ça enrichira nos formations je le dis et j'en profite pour saluer évidemment Gilles Clavreul parce que l'existence même de la VILCRA qui est une délégation un service d'État placé sous l'autorité directe du Premier ministre et qui donc lutte contre le racisme et l'antisémitisme et bien la preuve vivante qu'il n'y a pas de racisme d'État puisque les différents gouvernements continuent à sanctuariser le budget et l'action de la VILCRA voilà donc par la preuve nous formons les policiers les magistrats j'ai été ce matin en intervention devant un conseil de vie lycéenne à Toulouse Arié je sais que Toulouse est une ville qui te parle donc donc voilà on essaye à chaque fois évidemment de tacler cette accusation de racisme d'État notamment devant les jeunes qui sont assez sensibles en expliquant que nous sommes nous les soldats de l'État contre le racisme justement et faire appliquer la loi je voulais vous interroger sur la définition opérationnelle de l'IRA de l'antisémitisme et de son utilité je vous parlais de ces formations parce que nous utilisons évidemment cette définition devant les policiers devant les enseignants etc. à chaque fois qu'on fait des formations en parlant évidemment de la haine d'Israël malheureusement l'actualité parfois nous aide à illustrer ça et ça a été le cas lors du dernier concours de Miss France lorsqu'il y a eu ce déferlement de haine antisémite contre Aprile Benayoum lorsqu'elle a annoncé que son père était d'origine israélienne ça parle beaucoup quand on donne cet exemple-là parce qu'il est évidemment très criant et il se trouve que je vais revenir à Strasbourg puisque la municipalité de Strasbourg et la maire de Strasbourg se sont engagées contre l'adoption de cette définition elle n'a pas une valeur autoritaire cette définition mais elle est extrêmement importante pour bien lutter contre l'antisémitisme d'aujourd'hui alors vous parliez d'islamo-gaussisme c'est votre démonstration vous avez évoqué ELV mais enfin ELV est quand même maintenant aux manettes au pouvoir dans de grandes villes en France ELV est le partenaire de nombreux maires socialistes notamment à Paris et pourtant manifestement on voit qu'il y a un engagement des Verts contre le combat contre l'antisémitisme on va dire puisque si on refuse d'appliquer cette définition c'est qu'on refuse de voir l'antisémitisme dans toute son ampleur donc voilà est-ce qu'il va falloir maintenant adapter le terme d'islamo-gauchisme en tenant compte aussi d'un parti politique qui n'était pourtant pas classé dans le gauchisme dans l'extrême gauche quel est le danger de ces orientations politiques et très précisément de ce qui s'est passé à Strasbourg du refus d'adopter cette définition de l'IRA et du refus de voir et de combattre l'antisémitisme tel qu'il se présente aujourd'hui sous toutes ses formes et qui comprend notamment la haine d'Israël Oui alors écoutez je suis très sensible à ce que vous nous dites effectivement on a pu repérer à partir au cours des années de 2010 un basculement des milieux écologistes dans l'antisionisme radical ou absolu par ailleurs de nombreux militants écologistes ou élus écologistes d'ailleurs se sont beaucoup plus manifestés par leur lutte contre Israël leur dénonciation du sionisme que par leur militantisme écologiste il y a donc une trahison un peu comme la gauche qui trahit la laïcité les écologistes trahissent l'écologie si je puis dire c'est un nouvel acteur dans l'extrême-gauche dans la configuration extrême-gauchiste française en particulier les écologistes représentent je dirais une variante particulièrement dynamique de l'antisionisme radical c'est un fait c'est un fait alors qu'il faut analyser on pourrait parler d'islamo-écologisme etc il y a de toute manière des écolos des écolos des colonialismes dans mon livre la posture décoloniale j'anise longuement les travaux les publications travaux c'est beaucoup dire d'un jeune chercheur qui se présente comme tel décolonial et écologiste donc ce qui fait que écoutez ça fait partie des tâches des tâches à accomplir une analyse critique des dérives d'Europe écologie des verts et évidemment l'affaire de Strasbourg est tout à fait typique pour la définition adoptée par la France en particulier je la trouve tout à fait conforme je l'ai dit et écrit dans plusieurs de mes textes récents moi-même j'avais beaucoup insisté sur la distinction à faire entre la critique politique légitime de tel ou tel gouvernement israélien de sa politique etc et l'antisionisme radical qui implique une diabolisation de l'état juif une tentative de délégitimation par tous les moyens de l'état juif représentant précisément comme nazi comme raciste etc et le projet de détruire l'état d'Israël alors il y a plusieurs manières de détruire il y a la bombe iranienne mais il y a aussi un état binational plurinational etc ça plaît beaucoup à certains intellectuels naïfs ou stratèges mais ça revient au même qu'on pense la destruction d'Israël comme une euthanasie ou qu'on la pense comme une extermination massive et sanguinaire ça revient au même pour le devenir d'Israël donc c'est un nouveau front il faut effectivement constater partir de ce constat et analyser les dérives des écologistes comme il y a eu une dérive de certaines formes d'antiracisme Merci et merci Élise puisque tu évoquais la définition d'Iachéra je voulais saluer il n'est pas avec nous mais il aurait dû être avec nous il a été empêché hélas à la dernière minute Sylvain Maillard qui est le député de la République en marche de Paris et président du groupe de travail sur l'antisémitisme qui a porté au Parlement le vote de la résolution sur l'Iachéra la prochaine question est posée par Jean-David c'est à toi Jean-David bonjour bonjour monsieur Tagheif nous sommes vraiment très honoreux de vous avoir avec nous je voudrais également profiter pour saluer la présence de son excellence Eric Danon qui est l'ambassadeur de France en Israël également de Serge Kraltsenboum qui est un autre membre du board et évidemment remercier tous nos amis et participants à cet atelier qui est extrêmement instructif important et décisif chez Alnet dès 2018 on s'est mobilisés sur le sujet de l'islamo-gauchisme on a beaucoup contribué au documentaire qui a été réalisé par Iva Zerwal nous avons eu beaucoup de discussions collégiales je me souviens notamment d'une discussion avec Gérard Aminovitch avec Yves et avec Arié sur le titre complémentaire qui finalement est la trahison du rêve européen et à vous écouter c'est vraiment le sentiment que l'on a l'islamo-gauchisme est une trahison du rêve européen puisqu'elle entend substituer à nos constitutions le Coran puisqu'elle entend remplacer la loi des hommes des parlements par la charia puisqu'elle est en concurrence avec nos systèmes démocratiques et qu'en fait elle s'oppose en tout et pour tout aux Lumières à l'éloignement de l'Europe de l'orthodoxie et comme le coupable désigné par l'islamo-gauchisme et l'islamo-nazisme c'est Israël ce sont les Juifs et qu'au sein d'Elnet nous militons pour le dialogue stratégique entre l'Europe et Israël nous étions obligés d'approfondir ce sujet donc nous avons pris à cœur d'accompagner ce projet qui est un véritable succès d'audience c'est un documentaire de 90 minutes et qui a déjà eu 100 000 vues sur Youtube ce qui est en soi un score parfaitement remarquable et donc j'ai deux questions pour vous monsieur Taguier s'il vous plaît la première c'est la Chine et les Ouïghours donc le parti le pays où il y a un parti coloniste central qui gouverne un pays d'1,3 milliard d'habitants qui aujourd'hui entend encadrer très strictement ces populations musulmanes comment est-ce que ça cohabite aujourd'hui avec ce mouvement d'islamo-gauchisme en Europe et pourquoi finalement tous ces partis qui sont les naïfs qui sont ceux qui finalement sont les vecteurs les virus qui permettent la propagation de cette maladie ne réagissent pas et la deuxième des choses quel est le projet en Europe qui va faire contrepoids comment est-ce qu'on va finalement rétablir les plateaux sur la balance et qu'est-ce qu'on peut mettre face à l'islamo-gauchisme en Israël on a le sionisme c'est quoi le sionisme en Europe oui alors sur l'affaire de la Chine et des Ouïghours c'est un problème c'est évidemment il y a une différence culturelle civilisationnelle fondamentale ce que je remarque effectivement avec une certaine ironie c'est le silence pesant des milieux islamo-gauchistes et d'ailleurs des islamistes eux-mêmes sur cette affaire comme si ça ne les concernait pas ils sont beaucoup plus occupés à critiquer Israël qu'à critiquer le gouvernement chinois donc voilà je me contenterai de cette remarque ironique n'étant pas un spécialiste de la question voilà donc pour votre deuxième question ah mais écoutez la tâche des intellectuels c'est d'analyser et de critiquer les phénomènes qu'ils considèrent comme critiquables voilà donc le gros problème que j'ai rencontré depuis une trentaine une quarantaine d'années depuis que j'essaye de parler politique c'est précisément la traduction des analyses que nous pouvons faire en tant qu'intellectuels critiques qui sont dans la vie politique il y a d'inévitables distorsions on ne va pas s'en étonner bien sûr mais tout de même il y a aussi des distorsions trahisons donc tout le problème est là qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on sait maintenant sur l'offensive tentative de conquête culturelle lancée par les milieux qu'on peut appeler islamo-bauchistes islamo-décolonialistes etc. aujourd'hui quelle est l'offensive intellectuelle et politique comment les coordonner d'ailleurs toutes les deux face à cette tentative de conquête voilà c'est un c'est un véritable défi jusque là on était dans le déni j'ai donné l'heure une interview ce matin enfin qui est paru ce matin dans l'heure actuelle qui a repris le titre du déni au défi on a dénié l'existence de l'islamo-doshisme on commence à la reconnaître et il faut la reconnaître comme un défi merci 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 Jean-David merci Pierre-André Taguieff alors la dernière question va vous être posée monsieur Taguieff par Eric Danan qui est l'ambassadeur de France en Israël comme vient de l'indiquer Jean-David Benichoux il est au cœur d'une région où évidemment la question de l'islamisme et la question de l'antisémitisme se posent beaucoup mais une question une région qui est en train de se transformer alors la parole mon cher ambassadeur est à vous merci beaucoup bonjour à tous je ne pensais pas prendre la parole mais je dois dire que je suis tenté tellement je suis content d'avoir écouté monsieur Taguieff je voulais vraiment vous remercier je trouve cette conférence tout à fait importante et brillante j'aurais voulu vous poser beaucoup de questions sur ce qui apparaît dans cette convergence par exemple relativement à ce qu'est ou ce que peut être l'identité palestinienne est une notion qui me paraît compliquée et qui évolue dans le temps mais de façon j'allais presque dire plus opérationnelle parce qu'on a parlé à propos de l'antisémitisme de la définition de l'IHRA est-ce que à votre avis il y aurait nécessité et ou possibilité de définir comme l'antisémitisme ce qu'est l'antisionisme ce qui permettrait quelque part comme on dit de distinguer la critique ce que vous appelez la critique radicale relative à l'existence même d'Israël de la politique menée par le gouvernement puisque l'on sait que les anti-juifs se servent à la fois de l'antisémitisme et de l'antisionisme mais que ce sont deux notions de nature différente pour ma part je réfère toujours l'antisémitisme à la question de l'identité et l'antisionisme à la question de l'existence d'Israël mais bref ils se servent des deux l'antisémitisme ayant été un délit l'antisionisme n'en étant pas un évidemment il y a glissement militant de l'un vers l'autre pour se protéger de la justice mais cela étant est-ce qu'on ne manque pas aussi aujourd'hui d'une définition de l'antisionisme qui permettrait de distinguer un certain nombre de choses parce que l'antisionisme ce sont des choses de nature différente et qui permettrait d'y voir plus clair dans le débat et de couper l'herbe sous le pied de certains arguments avancés par les islamo-gauchistes merci oui vous avez raison nous manquons de clarté dans nos mots les mots que nous usons de façon ordinaire et cela vaut aussi bien pour démocratie que pour nation nationalisme etc c'est le problème des mots politiques qui sont des mots des mots plastiques qui ont plusieurs significations qui changent de signification il y a une évolution sémantique de tous ces termes il est vrai que quand le terme antisémitisme a été créé par un anti-juif allemand Wilhelm Marr en 1979 il avait un sens très précis il se fondait sur une théorie raciale les juifs étaient des sémites et même si je puis dire les pires des sémites et les plus dangereux des sémites et il fallait désigner une une position politique car il s'agissait d'un antisémitisme politique pour empêcher disons leur leur conquête la conquête juive comme disait Drummond quelques années après évidemment dans l'antisionisme on ne trouve pas cette base raciale c'est ça le vrai problème le gros problème c'est que si on conserve le mot antisémitisme on conserve les connotations racialistes du mot les juifs ne sont plus considérés comme une race même par les racistes enfin bref déjà le problème se posait dans les années 30 vous savez que le grand mufti de Jérusalem a demandé à Alfred Rosenberg de ne plus utiliser le mot antisémitisme puisque les arabes étant des sémites c'était déshonorant pour eux ils ne voulaient pas être mis dans le même sac que les juifs et vous donc c'est une vieille histoire alors moi j'ai proposé judéophobie en reprenant un vieux néologisme introduit par Pinker Pinker en 1882 bon le terme n'est pas fameux parce que phobie c'est peur essentiellement phobos il faudrait trouver un autre monologisme alors j'ai pensé d'ailleurs c'est un peu une première puisque ce sera dans un livre prochain que je publie à la rentrée j'ai proposé le terme judéomisi la misi la misos veut dire la haine c'est plutôt la haine évidemment il y a un mélange de peur et de haine de dégoût de mépris etc comme dans toute forme de racisme etc mais voilà il faut être clair sur ces questions alors dans l'antisionisme on trouve bien sûr un mélange de peur et de haine mais centré sur l'existence d'un état donc on est dans l'entrée de jeu sur un terrain sur un terrain politique définir Israël comme l'état du trop qui est l'énoncé fondamental de l'antisionisme radical c'est quand même quelque chose de tout à fait singulier est-ce que vous connaissez un autre état de trop ou en trop dénoncé comme tel dans le monde nous au contraire il y a des états en formation il y a des messianismes divers qui veulent créer des états mais une fois un état créé on ne dit pas qu'il est en trop l'israël est le seul état désigné comme l'état entre et ça je pense que c'est le point de départ d'une redéfinition de l'antisionisme alors le terme lui-même est contestable parce qu'il peut y avoir un antisionisme je dirais l'antisionisme des bouddhistes par exemple autour de 1900 n'a rien à voir avec l'antisionisme de Ben Laden bien sûr mais encore une fois les évolutions sémantiques sont ce qu'elles sont elles sont liées à l'évolution historico-politique et même géographique et à cela s'ajoute le fait que on est comment dire le Moyen-Orient n'est pas l'Europe de l'Ouest et donc les mots n'ont pas nécessairement le même sens n'ont pas les mêmes références les mêmes connotations etc donc nous sommes dans des jeux de langage très différents et il est très difficile de comment dire de donner le même sens à ce que tel ou tel intellectuel islamo-gauchiste français donne au mot antisionisme et le sens que donne à l'antisionisme un islamiste égyptien ou voyez-vous donc il y a un problème de définition indéniablement il faut le reconnaître et il faut se mettre au travail tout simplement et réfléchir ensemble cela fera l'objet il n'y a pas de dernier mot en la matière le dernier mot il n'y a pas de dernier mot cela fera l'objet d'une prochaine réflexion nous l'espérons alors nous avons pris la liberté de prolonger un peu cette réunion qui traditionnellement ne dure qu'une heure nous allons la clôturer à 13h30 très précisément le temps à Gérard Rabinovitch de faire quelques commentaires et de vous donner la possibilité cher Pierre-André Taguiev de conclure cet atelier républicain très important et je dirais avec non sans une petite pointe d'humour que pour un concept qui n'a pas de réalité scientifique je trouve que vous parlez plutôt bien et avec beaucoup d'érudition et d'information de cet islamo-gauchisme et je voulais vous en remercier c'était vraiment un plaisir de vous écouter et nous allons maintenant vers la conclusion Gérard Rabinovitch quelques mots Pierre-André Taguiev une conclusion et Sarah Peres pour nous donner notre prochain rendez-vous pour notre dixième atelier républicain Gérard si tu le veux bien Oui d'abord merci merci à Pierre-André de tout de tout son travail depuis si longtemps qui qui à mesure prend son poids et rencontre aujourd'hui définitivement son public qu'il avait mais c'est le le moment béni maintenant j'aurais voulu faire quelques commentaires quelques commentaires de contribution je crois qu'on n'aura pas le temps mais je le ferai avec lui sûrement à d'autres occasions en aparté ou en public j'ai retenu quelques quelques petits segments dans ce qu'il a dit aujourd'hui avec lesquels je pense qu'il faudrait aller en méditation d'abord ce glissement qu'il a proposé de l'indulgence à la complaisance et de la complaisance à la complicité je pense que ce glissement là il faut le retenir et l'avoir en état de vigilance permanente j'ai retenu également l'attaque contre la culture quand j'en ai évoqué tout à l'heure le syntagme de trahison du rêve européen et bien le rêve européen il est associé avec la question de l'élévation dans la culture le culture arbeite comme disait Freud l'attaque contre la culture c'est ce qui se produit aujourd'hui notre bataille c'est de continuer de penser et de ne pas céder devant toutes les intimidations de ce point de vue là nous savons que Pierre-André est au devant du combat et j'ai retenu aussi son expression bien rhétorique bien bien réelle et bien évidente plus l'islamisme tue plus l'appel contre l'islamophobie augmente et je pense que je pense que c'est un argument important dans les débats publics enfin et bien on va reprendre une manière mobilisante qui n'est pas l'exclusivité du gauchisme le combat continue merci Pierre-André c'est à vous pour la conclusion merci de ces propos ces commentaires je remercie tout le monde de leurs questions tous les participants de leurs questions ça m'a donné à réfléchir je vais je vais poursuivre dans ce sens là après tout c'est la tâche des intellectuels et je suis heureux de ce que Gérard Rabinovitch ait pointé l'importance de cette petite remarque qui est une sorte de maxime de boutade on peut l'apprendre comme on veut plus l'islamisme tue et plus on dénonce l'islamophobie je dirais qu'elle résume parfaitement la situation tragique et à certains égards tragiconique dans laquelle nous sommes parce que tout de même c'est un sacré paradoxe que de voir des manifestations contre l'islamophobie dans un pays où l'islamisme l'islamisation monte et où les islamo-gauchistes sont en train de conquérir les lieux de culture et les universités quel paradoxe quel paradoxe voilà donc je pense que l'islamo-gauchisme était aussi une formation paradoxale presque un oxymore pour les gens naïfs en tout cas comment l'islamisme qui se greffait sur la tradition révolutionnaire européenne il ne faut pas s'étonner des oxymore après tout la révolution conservatrice allemande aussi a fait couler bout de temps on se demandait est-ce que ça existe une révolution conservatrice ça peut exister l'islamo-gauchisme existe donc il s'agit d'un phénomène un phénomène observable comme je l'ai dit qu'il y a une histoire et qu'il y a une préhistoire j'ai essayé de la résumer celle d'une extrême gauche en quête d'alliés dans ses stratégies de conquête du pouvoir culturel et politique malheureusement cette conquête du pouvoir culturel et politique passe par la destruction du politique et du culturel voilà donc nous sommes face tout de même à un projet global de conquête et qui passe par la destruction car après tout ce qui je l'ai entendu encore récemment de la part d'une intellectuelle écrite et interviewée sur Mediapart il faut tout détruire il faut détruire cette société de fond en comble et la reconstruire de fond en comble merci monsieur Tagief pour votre analyse extrêmement importante en ces temps troubles nous vous donnons rendez-vous le 7 avril prochain pour notre dixième atelier républicain et nous aurons le plaisir d'avoir Gérard Rabinovitch comme intervenant d'habitude il présente et anime nos ateliers mais ce sera lui l'intervenant cette fois-ci ce sera donc le 7 avril veille de commémoration de la Shoah et il nous parlera de son ouvrage Leçon de la Shoah paru aux éditions canopées de l'éducation nationale pardon et avec le soutien du mémorial de la Shoah à très bientôt donc pour nos prochains ateliers républicains à très bientôt